Tiens, on va commencer avec toi, sinon tu n'aurais pas un souvenir d'un jour que j'aime bien par jour ? Si, alors moi je vous ai fait une petite chronique. Et donc, en termes de souvenirs sportifs vécus et marquants, j'ai eu la chance de me lever pour voir un match pourtant qui semblait anodin entre les Los Angeles Lakers et les Toronto Raptors. C'était un 22 janvier 2006. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, depuis 2005, je commence tout juste à m'intéresser au basket et à sa pratique. C'est le début du collège à peu près, quoi. Et j'avais la chance, qui plus est, de profiter des services d'une chaîne à péage qui tombe aujourd'hui un petit peu en désuétude, mais bon, peu importe, et qui avait eu la bonne idée, et même l'excellente idée, de diffuser des rencontres NBA commentées par l'ineffable George Eddy. Mais si vous savez, George Eddy... Oh, il tient le ballon comme une pamplemousse, ce gars-là ! C'est l'action du match, messieurs-dames ! Bref, il y a 13 ans, je m'apprêtais à suivre un match historique sans le savoir. Opposé aux Raptors de Chris Bosch et de José Calderon, je suis devenu fan de l'immense Kobe Bryant, de sa virtuosité et surtout de sa mentalité de sportif hors normes. Pour rappel, encore cette année-là, Kobe et les Lakers se délestent d'un Shaquille O'Neal qui désire un nouveau challenge et supportent mal de partager la lumière avec un Kobe toujours plus impérial chaque année. Le roster des Los Angeles Lakers est alors ridicule. À part la maraudum et quelques belles promesses du jeune Andrew Bynum, qui est malheureusement barré par Kwame Brown, si, si, c'est possible, est-ce possible pour les observateurs d'envisager une nouvelle campagne honorable en playoff ? Et pourtant, seul aux commandes, Kobe va littéralement prendre l'équipe sur son dos et réalise sa meilleure saison statistique, à presque 36 points de moyenne, et termine l'exercice avec un bilan positif et un ticket pour les playoffs. Mais surtout, cette saison est marquée par ce match. Ce jour-là, le 22 janvier 2006, à plus de 60% au tir, le Black Mamba colle 81 points. 81 points à la franchise canadienne. Le numéro 8 de la Cité des Anges, pas encore changé pour le numéro 24, aligne un très joli 7 sur 13 à 3 points et 18 sur 20 au lancer franc, plus 6 rebonds et 3 interceptions. Affichant seulement 26 points à la mi-temps, Kobe passe totalement in the zone, comme disent les Américains, et détruit un à un chaque défenseur qu'on lui met au basque. Fade away, jump shot, N1, des prises à deux brisées dans un battement de cils, tout y passe. C'est flou, comme dans un rêve, dira l'auteur du carnage après la rencontre. Résultat, 55 points en seconde période, contre seulement 41 points inscrits par toute l'équipe des Raptors. Juste létal le type. Pour son carré height, il place le curseur très haut, et devient le joueur avec la marque la plus élevée, après les 100 points de Will Chamberlain, du 2 mars 1962. Match de légende, Kobe sort à 4 secondes de la fin du match, le doigt tendu vers le ciel, comme pour dire « rien n'est impossible », tandis que le public scornent les fameux « MVP, MVP, MVP ». Cette saison-là, Kobe avait déjà collé 62 points au Mavericks de Dallas, emmené par Dirk Nowitzki, et 51 points sur les Phoenix Suns de Steve Nash, Amaris Tudemeyer et Sean Marion. Totalement néophyte pour ma part, la performance me semble d'abord normale, avant de comprendre son importance historique. Dès lors, Kobe devient mon modèle de basketteur, l'exemple ultime du virtuose offensif. À l'époque, j'avais même l'affront de le placer devant Michael Jordan, c'est dire. Comme moi, pareil, normal. C'est avec notre âge aussi. D'ailleurs, tu parlais des 62 points, je veux juste me l'appréter, parce que c'est mon joueur de jeunesse, 62 points en trois cartons. C'est fou. Phil Jackson ne veut pas le faire, parce que les Mavericks, je crois, sont à 61 points à la fin du troisième quart, et Kobe met plus de points que tout Dallas. C'est du délire. Et Phil Jackson voulait le sortir, mais ce match-là, il s'est dit « bon, je ne vais pas le sortir », et il y a une interview où il dit « je ne sais plus, il était à plus de 70 points, je vais le laisser jusqu'à ce qu'il soit à 80, et puis après, je vais le sortir. » C'est ça. C'est sur le match contre les Mavs, il le fait sortir, et Kobe était fou de rage. Et les 81 points, c'est devant sa grand-mère qui, pour la première fois, pouvait venir le voir au Staples Center. Quel est-vous votre souvenir, messieurs, si vous en avez un de Kobe ? Toi, Clément, c'est quoi, si tu avais un souvenir ? En fait, j'en ai 70, parce que c'est mon joueur de jeunesse. Je pense quand même que je garderais le jour où j'ai véritablement pleuré, sur Kobe, c'est Mamba Out. Le dernier match contre le Jazz, 60 points, l'émotion est venue à partir du quatrième carton où je me suis dit « là, c'est fini, après ça, c'est fini. » Et il met des paniers, il met des paniers, et ça monte, ça monte, on est là à 50, il y a Jack Nicholson, il est fou dans les tribunes. Les Lakers ont 15 points de retard, je crois. Il n'y a plus que le ballon, il shoot, il prend des shoots à 5 mètres, il prend des shoots à 3 points, ça fait filoche, il y a presque tout qui rentre, et là, tu vois les points, ça monte, ça monte, il y a Jay-Z et Beyoncé au premier rang, enfin, je veux dire, c'est tellement Lakers, c'est les superstars sur le terrain, les superstars dans les tribunes, Los Angeles, what a place, tu vois. Ouais, c'est showtime, quoi. C'est tellement de choses, et puis son discours avec la serviette, après, je crois qu'il dit « I had nothing to say », genre, je ne sais même pas quoi dire, et il embrasse tout le monde, il fait « Mamba Out », il pose le mic. Et puis, moi, j'en pouvais plus, j'étais là « putain, ça y est, c'est fini, quoi. » J'ai des souvenirs très, très vifs de ce moment-là. Le Michael Jordan, d'après Michael Jordan. Oui, c'est ça, le mec s'en est le plus rapproché. Après, il l'a quasiment copié de A à Z. Après, ça reste que mon avis, mais pour moi, je trouve qu'il a des fadeaways encore supérieurs à Michael Jordan. Je n'ai pas vu forcément Michael Jordan. C'est clair que je n'ai pas vu autant d'MG que de Kobe, encore plus en direct, mais moi, les fadeaways de Kobe me rendaient particulièrement dingue. Je pense que c'est le move que je retiens en premier de Kobe. C'est certainement un des plus beaux gestes du basket de tous les temps. C'est clair. Pour moi, personnellement, c'est le plus beau geste. C'est intéressant de voir ça aussi avec des non-spécialistes de basket comme vous, les gars. Antoine, Jimmy et Maxime, même si tu connais un peu plus, vous auriez un souvenir, vous ? Le souvenir, en tout cas, que j'ai suivi, parce que forcément, je me suis mis au basket déjà assez tard. Et puis en plus, comme je suis plus jeune, je n'ai pas forcément vu jouer Kobe à son top. Le souvenir que j'ai, effectivement, c'est son dernier match. C'est ce que j'ai suivi. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur Kobe ? Grâce à lui, je les ai gagnés. C'est plus ce sentiment de voir une légende partir. Parce qu'on pourra dire ce qu'on veut. Je pense que même s'il n'est pas meilleur que Michael, c'est le cran juste en dessous. C'est une légende. Peut-être encore plus que LeBron, je ne sais pas. En fait, c'est ça. Quand LeBron sera parti. Je ne l'oppose pas à Michael Jordan. S'il devait y avoir une opposition, et franchement, ce n'est pas ce que je préfère faire comparer des joueurs. Moi, ce que je retiens en vrai, c'est un peu la continuité, entre guillemets, de MJ. C'est dans la même veine, on va dire. Il est reconnu. C'est le spectacle aussi que je retiens. Et moi, l'une des seules images que je retiens de Kobe, ça ne va peut-être pas vous plaire, mais c'est une pub avec Messi et Drogba, je crois. Dans l'avion, là ? Oui. Oui, c'est carrément. Il fait un château de car, je crois. Je ne sais plus quoi. Kobe. Non, mais carrément. C'est dire aussi l'influence du week. Il avait une notoriété qui dépassait le basket. C'est vrai que c'est un peu dans la continuité de Michael Jordan. Ils ont 15 points de retard à l'entame du dernier quart. Les Blazers de Scottie Pippen et Rachid Wallace d'ailleurs. Et Mali Croze aussi, je crois. Et Sabonis. Et Sabonis, Arvisa Sabonis, exact. Voilà, c'était quand même une très grosse équipe. Et le point d'exclamation de cette remontada des Lakers, c'est ce tale-hoop de Kobe pour Shaq. Avec Shaq qui fait ça après, qui lève les bras vers le public. Je ne sais même pas vers qui il regarde. Complètement incroyable. C'est ça, il court à moitié, il court n'importe comment. Et pourtant, c'était deux joueurs qui se détestaient. C'était deux joueurs au profil complètement opposés. Poste 2 et un poste 5. Être capable de s'être dévoué au service de quelqu'un d'autre pour le bien des Lakers. Un souvenir marquant. Et l'autre souvenir qui est très Kobe, qui me rappelle beaucoup Kobe et c'est pour ça que je suis content de l'avoir aussi, qui vient vite. C'est ce shoot à trois points main gauche où il est cerné par trois joueurs où il est à zéro degré. Oui, celui-là sur D-Wale, il est incroyable. Un buzzer beater complètement plié en deux. C'est clair. Avec la planche là. C'est à Los Angeles. C'est à Los Angeles. Incroyable. Incroyable. T'as raison. Tu le vois pas, le trois points à main gauche à zéro degré. En fait, il est complètement muselé et puis il se retourne au dernier moment. Il envoie une bombe main gauche et ça fait filoche. Il y en a tellement mille des buzzer beater. Il repart en défense comme si de rien n'était. Il y en a un, je crois que c'est contre les Suns. Il fait un départ, démarcation, il revient et il est tout seul. Il pousse un peu le joueur. Il se retrouve tout seul. Il a la balle. T'as tout le banc derrière qu'il voit et qu'ils sont là. Oh non ! Ils savent très bien ce qui va se passer et il prend son shoot mais c'est juste un peu comme le shoot de Michael Jordan. Il le fait parfaitement. La gestuelle est parfaite. C'est le shoot au buzzer. Il fait un shoot mais il est tout droit. C'est merveilleux. C'est parfait. Ça fait filoche et ça rentre. C'est la victoire pour les Lakers et c'est juste un souvenir mythique aussi mais il en a mis tellement des buzzer beater. Celui contre D. Wade, c'est pas le plus beau, je trouve. Mais qu'est-ce qu'il est mythique. La grâce. Merci à toutes et à tous pour nous avoir écoutés. On se dit à très vite et n'hésitez pas à partager ce contenu si il vous a plu. Allez, ciao, ciao ! Il l'a fait ! Il l'a fait ! Avec un bon ! Légèrement du favorable ! C'est pas vrai. Il l'a fait !